Lecture du livre Les paraboles de notre Seigneur d'Hélène White Chapitre 21 Dire et faire Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ? » Ils répondirent « Le premier. » Dans son serment sur la montagne, le Christ dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce n'est pas par ses paroles, mais par ses actes qu'on montre sa sincérité. Le Christ ne dit pas en effet « Que dites-vous d'extraordinaire ? » Mais bien, « Que faites-vous d'extraordinaire ? » Ces paroles sont des plus significatives. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Les paroles ne sont rien si elles ne sont pas accompagnées par des actes. Tel est l'enseignement de la parabole des deux fils. Elle fut donnée lors de la dernière visite que Jésus fit à Jérusalem avant de mourir. Ils venaient de chasser du temple vendeurs et changeurs, et sa voix avait parlé au cœur de ces hommes par la puissance de Dieu. Consternés et terrifiés, ils avaient obéi à son ordre sans discussion et sans offrir de résistance. Mais, revenus de leur saisissement, les prêtres et les anciens, retournant au temple, trouvèrent le Christ guérissant les malades et les mourants. Ils entendirent la voix des réjouissances et des chants d'allégresse. Dans le temple même, les enfants qui avaient été guéris agitaient des branches de palmiers en chantant de joyeux « Hosanna au fils de David ». Les lèvres des tout jeunes enfants balbutiaient les louanges du puissant guérisseur. Cependant, tout cela ne suffisait pas pour vaincre les préjugés et la jalousie des prêtres et des anciens. Le lendemain, tandis que le Christ enseignait dans le temple, « Les chefs des prêtres et des anciens du peuple vinrent à lui en disant « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ? » Ces hommes avaient eu des preuves irrécusables de la puissance du Christ. Lors de la purification du temple, ils avaient eu l'occasion de voir l'autorité céleste qui se dégageait de son visage. Ils n'avaient pas pu résister à la puissance de sa parole et Jésus avait répondu à leurs questions par les guérisons merveilleuses qu'il avait opérées. Il avait donné des signes évidents de son autorité auxquels il n'était pas possible de contredire. Mais ses adversaires voulaient autre chose que des preuves. Les prêtres et les anciens désiraient pousser Jésus à se proclamer lui-même le Messie afin de tordre ses paroles et de soulever le peuple contre lui. Il désirait le perdre dans l'opinion publique afin de pouvoir le faire mourir. Jésus savait pertinemment que s'il ne connaissait pas Dieu en lui ou s'il ne voyait pas dans ses miracles son caractère divin, il ne recevrait pas davantage son témoignage s'il leur disait qu'il était le Christ. Dans sa réponse, il élude la question sur laquelle ils espéraient pouvoir le perdre et il la fait tourner à leur propre confusion. Je vous adresserai aussi cette question. Leur dit-il, et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Les chefs des prêtres et les anciens du peuple demeurèrent perplexes. Ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons, des hommes, nous avons à craindre la foule car tous tiennent Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Nous ne savons. Cette réponse était purement et simplement mensongère. Voyant qu'il s'était mis dans une fâcheuse position, les prêtres se dérobèrent par le mensonge. Jean-Baptiste était venu rendre témoignage à celui dont il mettait l'autorité en doute. Il l'avait désigné en ces termes, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est lui qui l'avait baptisé et au sortir de l'eau, tandis que Jésus priait son Père, le ciel s'était ouvert et le Saint-Esprit était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. On avait entendu une voix céleste disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Se souvenant de la manière dont Jean avait rappelé les prophéties relatives au Messie et de cette scène du baptême de Jésus, les principaux de la nation n'osèrent pas dire que le baptême de Jean était du ciel. S'ils reconnaissaient dans le baptiste un prophète, comme ils en étaient pleinement convaincus, comment répudier le témoignage qu'il avait rendu au Fils de Dieu ? Et ils ne pouvaient pas dire que le baptême de Jean était des hommes parce que le peuple croyait que Jean était un prophète. Voilà pourquoi ils répondirent « Nous ne savons ». Le Christ présenta alors la parabole du Père et de ses deux fils. Quand le Père s'adressa au premier « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne » le Fils lui répondit aussitôt « Je ne veux pas ». Il refusa d'obéir, fréquenta de mauvaises compagnies et se laissa aller au vice. Mais plus tard, il se repentit et il fit ce qui lui était commandé. Le Père donna au second le même ordre « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Il lui répondit cérémonieusement « Je veux bien, Seigneur ». Mais il ne s'y rendit pas. Dans cette parabole, le Père représente Dieu, la vigne, l'Église. Les deux fils sont deux classes d'individus. Celui qui refuse d'obéir en disant « Je ne veux pas » est une figure de ceux qui vivent ouvertement dans la désobéissance à Dieu, ne faisant aucune profession de piété, repoussant pertinemment le joug et les restrictions qui découlent de l'obéissance au commandement de Dieu. Mais plusieurs de ces personnes par la suite répondirent à l'appel divin. Quand l'Évangile leur fut présenté en ces termes par Jean-Baptiste « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Elles se repentirent et confessèrent leur péché. Le caractère des pharisiens fut révélé dans l'attitude du cadet qui dit « Je veux bien, Seigneur » et qui n'alla pas à la vigne. De même que ce fils, les principaux du peuple étaient impénitents et remplis d'eux-mêmes. La vie religieuse d'Israël n'était plus qu'un vin simulacre. Quand la loi fut proclamée sur le mont du Sinaï par la voix de Jéhovah, tout le peuple déclara « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Ils dirent « Je veux bien, Seigneur » mais ils ne le firent pas. Lorsque le Christ vint personnellement pour leur communiquer la signification réelle de la loi, ils le rejetèrent. Le Sauveur avait donné aux principaux du peuple de son époque des preuves irrécusables de son autorité et de sa divine puissance. Mais bien que convaincus, ils ne voulurent pas en convenir. Le Christ leur avait montré qu'ils persistaient dans l'incrédulité parce que leur cœur n'était pas animé par l'esprit qui conduit à l'obéissance. « Vous annulez ainsi la parole de Dieu, leur disait-il, au profit de votre tradition. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Parmi les auditeurs du Christ, il y avait des scribes et des pharisiens, des prêtres et des magistrats. Après avoir donné la parabole des deux fils, il leur demanda « Lequel a fait la volonté du Père ? » Les pharisiens répondirent « Le premier ? » Ils ne comprenaient pas qu'ils se condamnaient eux-mêmes par cette réponse. Alors le Christ ne put s'empêcher de leur faire cette remarque sévère. « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. » Jean-Baptiste était venu prêcher la vérité et des âmes avaient été convaincues. Ces personnes précédaient dans le royaume des cieux les propres justes qui résistaient aux plus solennels avertissements. Les publicains et les femmes de mauvaise vie étaient des ignorants, tandis que ces gens cultivés connaissaient le chemin de la vérité. Cependant, ils refusaient de marcher sur le sentier qui conduit à Dieu. La vérité qui aurait dû être pour eux une odeur de vie qui donne la vie devint une odeur de mort qui donne la mort. Des pécheurs notoires qui se prenaient en dégoût avaient reçu le baptême des mains de Jean, tandis que ces doctes personnages étaient des hypocrites. Leur cœur obstiné était l'obstacle qui les empêchait de recevoir la vérité. Ils résistaient à l'influence du Saint-Esprit et refusaient d'obéir au commandement de Dieu. Le Christ ne leur dit pas qu'il leur était impossible d'entrer dans le royaume des cieux, mais il leur montre que les obstacles qui s'y opposent sont de leur propre création. La porte restait ouverte pour ces principaux de la nation israélite et l'invitation leur était encore faite. Jésus ne demandait que leur conviction et leur conversion. Les prêtres et les principaux de la nation passaient leur temps en cérémonie qu'ils considéraient comme étant trop sacrés pour les mêler à des choses d'ordre temporel. C'est pourquoi leur vie était considérée comme entièrement consacrée à la religion. Mais ils participaient à ces cérémonies pour être vus des hommes et considérés comme pieux et dévots. Tout en donnant l'impression d'obéir, ils refusaient de se soumettre à la volonté de Dieu. Ils ne pratiquaient pas la vérité qu'ils enseignaient. Le Christ proclama Jean-Baptiste l'un des plus grands prophètes et il montra à la foule qu'elle avait reçu assez de preuves qu'il était un messager divin. Le prédicateur du désert n'avait-il pas parlé avec puissance. Il s'était libéré de toute crainte, de toute considération personnelle quand il avait fallu dénoncer les péchés des prêtres et les principaux et qu'il avait exigé qu'ils fassent les œuvres de Dieu. Il leur avait signalé leur méconnaissance coupable de l'autorité de leur père lorsqu'ils avaient refusé de s'acquitter de la mission qu'il leur avait confiée. Ils n'avaient consenti à aucun compromis avec le péché et comme conséquence de ces travaux, plusieurs s'étaient détournés de leur injustice. Si les conducteurs d'Israël avaient été sincères, ils auraient reçu le témoignage de Jean et accepté Jésus comme le Messie. Mais ils ne produisirent pas dans leur vie les fruits de la repentance et de la justice. Ceux-mêmes qui étaient les objets de leur haine méprisante les devançaient dans leur royaume de Dieu. Dans la parabole, le fils qui dit « Je veux bien, Seigneur » se donne lui-même des airs de justice et d'obéissance. Mais le temps a démontré qu'il n'en avait que l'apparence. Il n'aimait pas véritablement son père. Il en était ainsi des pharisiens. Il se vantait de leur piété, mais à l'heure de l'épreuve, elle se révélait vaine. Quand leurs intérêts étaient en jeu, ils n'hésitaient pas à donner au commandement un caractère draconien. Mais quand il était question de se soumettre eux-mêmes à l'obéissance, ils recouraient aux raisonnements les plus subtils pour s'excuser. Le Christ disait à leur sujet « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Ils n'étaient pas vraiment animés d'amour pour Dieu et le prochain. Le Seigneur les invitait à être ses collaborateurs en vue de travailler au bien de l'humanité. Mais tout en acceptant par forme son appel, ils refusaient en réalité de lui obéir. Ils mettaient leur confiance en eux-mêmes et se glorifiaient de leur bonté. Mais ils foulaient au pied les commandements de Dieu. Ils rejetaient le mandat divin qui leur avait été confié. Voilà pourquoi le Seigneur était sur le point de retirer ses faveurs à cette nation rebelle. La propre justice est une contrefaçon de la vraie justice et tous ceux qui s'y attachent auront à en supporter les conséquences désastreuses. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui prétendent obéir à la loi divine mais qui n'ont pas dans leur cœur l'amour de Dieu et du prochain. Le Christ les invite à s'unir à lui dans son œuvre salvatrice. Mais ils se contentent de répondre « Je veux bien, Seigneur ». Toutefois, ils n'en font rien. Ils ne sont pas les collaborateurs de ceux qui travaillent véritablement au service de Dieu. Pareil aux fils infidèles, ils font au Seigneur de fausses promesses. En entrant solennellement dans l'Église, ils ont pris l'engagement de se soumettre à la parole de Dieu et se consacrer au service. Mais ils ne le font pas. En parole, ils se disent « fils de Dieu » mais ils le renie dans leur vie et leur caractère. Ils ne se soumettent pas à la volonté de Dieu. Leur vie est un démenti à leur profession. Ils tiennent leur promesse quand elles n'exigent aucun sacrifice de leur part. Mais dès que le renoncement s'impose et qu'il faut sérieusement se charger de sa croix, ils se retirent. C'est en agissant ainsi que la conviction du devoir va s'affaiblissant et que la violation des commandements de Dieu devient une habitude. L'oreille peut encore entendre la parole de Dieu. Mais les perceptions spirituelles disparaissent, le cœur s'endurcit et la conscience se cautérise. N'ayez pas l'illusion d'accomplir le service que le Christ vous demande du fait que vous ne manifestez pas de l'hospitalité à son égard. C'est ainsi que l'on se séduit soi-même. En retenant ce qui nous a été donné par le Seigneur pour faire son œuvre, que ce soit notre temps, notre argent ou quelque autre don, nous travaillons contre lui. Satan se sert de l'indifférence et de l'indolence des chrétiens de profession pour renforcer les rangs de ses soldats. Beaucoup de ceux qui s'imaginent être avec le Christ, bien que ne travaillant pas directement pour lui, prêtent en réalité la main à l'adversaire, lui donnant accès à la place et lui permettent ainsi de remporter des avantages. En n'entrant pas résolument au service du Maître, en négligeant des devoirs et des occasions d'agir et de parler pour lui, ils permettent à Satan de prendre l'ascendant sur les âmes qui auraient pu être gagnées à Jésus-Christ. Nous ne serons jamais sauvés dans l'indolence et l'inaction. Il n'est pas de personnes véritablement converties qui mènent une vie inerte et inutile. Nous ne pouvons pas être traînés au ciel. Aucun paresseux n'y pénètrera. Quiconque ne se fait pas violence et ne s'efforce pas de suivre les lois divines se disqualifie pour le séjour des bienheureux. Ceux qui refusent d'être les collaborateurs de Dieu sur la terre ne le seraient pas davantage au ciel et seraient imprudents de les y introduire. Il y a plus d'espoir pour les publicains et les gens de mauvaise vie que pour ceux qui connaissent la parole de Dieu et refusent de lui obéir. Celui qui se reconnaît pécheur et ne cherche pas à cacher son péché parce qu'il se sait corrompu, corps, âme et esprit, craint de se trouver éternellement banni du royaume des cieux. Il se rend compte de son état maladif et éprouve le besoin d'aller chercher la guérison auprès du grand médecin qui a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » C'est celui-là que le Seigneur peut employer comme ouvrier dans sa vigne. Le fils qui refuse pendant un certain temps d'obéir à l'ordre paternel n'est pas condamné par le Christ mais il ne reçoit pas non plus de compliments. Ceux qui jouent le rôle du premier fils refusant d'obéir au Père ne méritent aucune louange pour leur attitude. Il ne faut pas considérer leur franchise comme une vertu. Sanctifié par la vérité et la sainteté il pourrait devenir de courageux témoins du Christ mais cette franchise détournée de son objectif légitime est une injure un défi et presque un blasphème. Le fait qu'un homme n'est pas hypocrite ne prouve pas qu'il ne soit pas pécheur. La seule marque de sincérité possible est d'y répondre sans délai. Lorsque Dieu vous dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne ne refusez pas cette invitation. Aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos cœurs. » Il est imprudent d'attendre pour obéir car vous risquez de ne plus jamais entendre un autre appel. Que personne ne pense que les péchés longtemps caressés peuvent être abandonnés aisément. Chaque péché entretenu affaiblit le caractère et fortifie la mauvaise habitude. Le résultat de cette attitude sera une dépravation physique, mentale et morale. Vous pouvez vous repentir du mal que vous avez fait et suivre résolument la bonne voie mais votre tournure d'esprit, votre familiarité avec le mal vous rendent difficile la distinction entre le bien et le mal. Par les mauvaises habitudes que vous aurez contractées vous serez à nouveau assaillis par Satan. La pierre de touche de notre sincérité se trouve dans ce commandement. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Répondez-vous par des actes aussi bien que par des paroles. Celui qui a reçu l'appel divin mettra-t-il à réquisition toute la connaissance qu'il possède et travaillera-t-il avec fidélité et abnégation pour le maître de la vigne ? L'apôtre Pierre nous indique comment nous devons agir. La grâce et la paix vous soient multipliées écrit-il par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science à la science la tempérance à la tempérance la patience à la patience la piété à la piété l'amour fraternel à l'amour fraternel la charité. Si vous cultivez la vigne de votre âme avec fidélité Dieu fera de vous son collaborateur afin de travailler pour vous-même d'abord et ensuite pour vos semblables En comparant l'église à une vigne le Christ ne veut pas dire que nos efforts doivent être restreints à ses seuls membres La vigne doit s'agrandir jusqu'aux extrémités de la terre À mesure que nous recevons l'instruction et la grâce de Dieu nous devons apprendre aux autres la manière de soigner les plantes précieuses qui sont ses enfants C'est ainsi que nous travaillons à l'extension de la vigne du Seigneur Dieu s'attend à ce que nous lui prouvions notre foi notre amour et notre persévérance Il a les yeux sur nous pour voir si nous profitons de toutes les valeurs spirituelles qu'il met à notre portée pour faire de nous d'habiles vignerons afin que nous puissions entrer dans le paradis de Dieu cette demeure hédénique d'où Adam et Ève ont été exclus par leur transgression Dieu est un père pour son peuple et à ce titre il a droit à notre fidélité et à notre service considérer la vie du Christ placé à la tête de l'humanité servant son père il est l'exemple de ce que chaque fils de Dieu devrait et pourrait être l'obéissance dont le Christ a fait preuve c'est celle que Dieu exige aujourd'hui de tout être humain il servit son père avec amour volontairement et librement je veux faire ta volonté mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur il ne pensait pas que ses sacrifices étaient trop grands et ses travaux trop pénibles à l'âge de 12 ans s'acquittant du mandat dont il était chargé il disait déjà ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père il avait entendu parler de Dieu et s'était mis à l'oeuvre ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre fait-il remarquer c'est ainsi que nous devons servir Dieu celui-là seul le sert qui lui accorde une obéissance totale tous ceux qui ont le désir d'être des fils et des filles du ciel doivent être ouvriers avec Dieu le Christ et les anges c'est la pierre de touche à laquelle est soumise toute âme humaine le Seigneur dit de ceux qui le servent fidèlement ils seront à moi au jour que je prépare j'aurai compassion d'eux comme un homme à compassion de son fils qui le sert le dessein de Dieu est d'éprouver les hommes en leur donnant l'occasion de former leur caractère ils doivent montrer qu'ils sont fidèles ou non à ses commandements on n'acquiert pas l'amour de Dieu par des bonnes oeuvres mais celle-ci révèle si nous le possédons celui dont la volonté est soumise à celle de Dieu ne fera pas des oeuvres pour mériter son amour il recevra dans son âme cet amour et celui-ci le poussera à obéir avec joie au commandement de Dieu il n'y a aujourd'hui dans le monde que deux classes de gens et il n'y en aura que deux au jour du jugement ceux qui transgressent la loi et ceux qui lui obéissent voilà la pierre de touche au moyen de laquelle on reconnaît la fidélité ou l'infidélité si vous m'aimez dit le Christ gardez mes commandements celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole et la parole que vous entendez n'est pas de moi mais du Père qui m'a envoyé si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan comment as-tu changé dégénéré en une vigne étrangère suite de la lecture au chapitre 22 intitulé la vigne du Seigneur et si tu as apprécié cette lecture n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager tu as l'intéressé et pour bade si tu as appréciées pour bade pour s'appréciées